Vous avez remarqué ou pas ? Moi j'étais hyper content quand j'ai entendu le premier chant. C'était quoi encore le premier chant ? Avec Dieu nous ferons des exploits. Le deuxième chant c'était quoi ? Dieu est puissant. On n'a que chanté que trois, on n'a pas chanté quatre. Trois. Vous n'avez pas remarqué quelque chose ? Avec Dieu nous faisons des exploits. Dieu est puissant et merveillé. Vous savez, j'étais content parce que le message d'aujourd'hui, eh bien ça m'encourage, je n'avais pas besoin de cet encouragement, mais il est bon à prendre, que ce message vient vraiment du Seigneur et que je vais vous partager le moyen de devenir quelqu'un d'osé, audacieux, quelqu'un qui a de l'assurance, quelqu'un qui, comment dire, essaye les choses, quelqu'un qui n'a pas peur. Et pour cela, je vais vraiment, peut-être tout à l'heure, après la réunion, s'il faut, je prierai pour des personnes qui voudront briser un esprit qui saisit parfois depuis notre enfance et qu'il y a quelque chose de terrible. Vous allez voir, on va voyager un petit peu dans la parole de Dieu pour vous montrer qu'il n'y a pas de grand homme ou grande femme qui parfois n'a pas subi cet esprit-là. Aussi puissant soit-il. Donnez-moi par exemple le nom d'un prophète que vous connaissez dans la Bible qui est très, très, très puissant. Tout ce qu'il a fait, on se dit, « Waouh ! » Élie, j'étais sûr. J'ai donné un peu les titres pour que vous dites Élie. Vous allez voir, Élie, il a subi la loi de cet esprit. Et beaucoup de gens ne savent pas pourquoi ils sont devenus parfois rebelles. Parfois, il y a un besoin d'être dans une espèce de protection et de refuser parfois, même d'obéir. D'autres ont basculé plutôt dans un autre état d'esprit, un esprit de souffrance et d'apitoiement sur soi-même et de renfermement et de choses terribles. Eh bien, je vous assure que ce matin, on va prier pour que cet état d'esprit ou cet esprit puisse être brisé de votre vie et qu'à ce moment-là, vous allez voir, vous allez, Superman à côté de vous, c'est de la gneunote, quoi. Tellement vous allez être dans une assurance extraordinaire. Amen ! Est-ce que vous croyez à cette parole ? La Bible dit que la parole, pardon, que la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend de la parole du lieu. Et moi, je peux vous assurer que j'ai été le premier. Vous savez, avant de vous prêcher ces derniers temps, je prêche beaucoup sur la thématique et chacune de ces prédications, j'ai passé du temps d'abord à faire une sélection de tous ces passages. Je me suis réjoui avec l'expérience que Dieu m'a donnée parce que les passages venaient parfois tout seuls. Des fois, j'avais un petit blocage, j'ai dit, mais où ça se trouve ? Tout d'un coup, il y a tel passage, il y a tel événement, il y a telle chose. Et puis, après, j'ai prié pour moi-même. Parce que voyez-vous, quand je suis arrivé ici, le premier jour, le premier jour, le diable a essayé cela sur moi. J'ai dormi chez les Pereira qui m'ont reçu, c'était en septembre 2003. J'ai passé la nuit, ma première nuit, et cette nuit-là, je peux vous assurer que j'ai passé une des nuits les plus difficiles. Parce que j'ai été réveillé, je ne sais pas à quelle heure de la nuit, j'ai passé des heures avec tout d'un coup un esprit qui est venu, mais vraiment pour m'agresser. Et ça a été un combat, un combat, un combat. Et quand je suis descendu le matin, je me vois dans la scène, c'est enregistré, dans mon esprit, quand je suis descendu de l'étage, de la chambre, comme ils appellent la chambre du prophète, je suis descendu, et que je passe le salon et que j'arrive à la cuisine. Ils sont déjà dans la cuisine pour le petit-déjeuner et ils me disent comme ça, alors, pasteur, tu as passé une bonne nuit ? Comme on pose la question. Et moi, j'ai dit, écoutez, cette nuit, Satan est venu me souhaiter la bienvenue aussi, à sa manière. Et donc, c'était quand même terrible. Vous savez, ma première réunion de l'église, c'était assavreux. Je découvrais tout. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Une des personnes qui était en charge de l'église provisoirement, en attendant qu'un nouveau pasteur soit trouvé, puisque j'étais juste là, venu, pour voir si on allait m'accepter. Moi, je savais que j'allais être accepté, parce qu'en Guyane, Dieu avait déjà parlé de tellement de façons que je suis venu, vous savez, en marchant sur les nuées, comme ça. Je dis, il n'y a pas de souci. Et puis, mais on m'a dit ça. Tu sais, cette église, c'est comme le tombeau des pasteurs. Alors, j'ai dit, je serai le premier qui ne va pas être enterré. Je l'ai dit ça, parce que, je marchais sur les nuages. Et donc, j'ai dit, je refuse cela. Vous allez comprendre de quoi je parle. Je donne ces témoignages pour vous expliquer de quoi je vais parler. Et puis, je vous assure que l'ennemi, avec les années, les fatigues, les frustrations, les combats, eh bien, moi aussi, je suis tombé dans son piège. Je suis passé, je ne sais plus, ça se compte presque en années. Oui, certainement en années, deux ans, si ce n'est pas un peu plus. J'ai resté sous ce joug là, de ce qu'on appelle, vous savez de quel esprit je parle ? L'intimidation. L'intimidation, qu'est-ce que c'est ? L'intimidation, par exemple, quand vous avez, vous avez déjà, à l'époque, il y a très longtemps, à l'époque, où ça valait la peine de regarder des matchs de boxe, on avait des Tyson, je vous rappelle qu'il y a un certain Buster Douglas qui l'a mis par terre, juste comme ça, je ne dis rien. Voilà, c'était la seule réussite de sa vie d'ailleurs, ce combat-là, je crois. Mais d'autres, vous savez qu'est-ce qui se passe ? Il se rencontre devant le ring, comme ça. À la pesée, il se retrouve devant. Vous savez ce qu'ils font l'un à l'autre ? L'intimidation. Ils sont là pour se regarder dans les yeux, surtout pas baisser les yeux. Les gars qui aiment le catch et tout ça, ils ont cette tendance aussi. Il y a de l'intimidation. L'intimidation, c'est quelque chose que le diable utilise pour détruire la vie des gens. C'est ce que le diable utilise le plus pour le mettre, pour mettre les gens bas. Alors, il y a tellement de façons comme l'intimidation fonctionne sur nous. Peut-être que certains travaillent et leur patron était timidant. et bien ce côté intimidant du patron sur eux les neutralise un peu de s'épanouir dans le travail. D'autres ont eu des professeurs intimidants. Ça les a marqués et ils n'ont pas été de bons élèves à ce moment-là. D'autres ont eu des parents, des parents intimidants, mais d'une façon très violente, très marquante, très écrasante et ça a déformé la personnalité des personnes parce que cet esprit d'intimidation les a déformés pour beaucoup d'années. Mais ce matin, je veux prier pour que tu sois libéré de ça. Il y a aussi, vous savez, l'intimidation spirituelle, l'intimidation de situation aussi. Quand tu es intimidé par l'impossibilité et que tu finis par dire « Je n'arriverai jamais. » Ah, je... Non, non. Et tu baisses les bras et tu abandonnes peut-être une carrière ou quelque chose parce que tellement tu as été découragé parce que l'échec multiplié par 2, 3, 4, 5, je ne sais pas, a fini par t'avoir. Et tu as baissé les bras et tu as dit « Ça ne vaut plus la peine. » Tu as été intimidé. Mais ce matin, l'Esprit de Dieu est ici pour briser l'intimidation de ta vie. Est-ce que tu le crois ? Ce matin, tu vas sortir d'ici marchant sur les nuées. Amen. Alors, j'ai beaucoup de jeunes ici qui jouent au foot, je crois, c'est ça. Et il y a une chose qu'il ne faut jamais, mais jamais, jamais. Si vous voulez, venez me voir, je ferai un stage spécial pour vous de brise à brise. Peu importe l'adversaire qui est en face de vous. Si vous commencez à regarder « Ah ouais, c'est Mbappé, contre qui on va jouer ? C'est foutu d'avance ! » Demande à ton entraîneur de rester sur le banc alors parce que ça va te paralyser sur ta prestation. Tu as deux jambes, il a deux jambes. Amen. T'as une intelligence, il a une intelligence. Ah mais, il est doué. Il n'y a pas de doué. Il y a un vieux entraîneur qu'un jour, je posais la question et c'est un entraîneur ici à Ajaccio que j'ai posé la question parce qu'il a montré son talent avec une équipe de quartier. Mais il y a eu, il y a des années, vous savez, ils ont battu Bastia, ils ont battu Ajaccio, une équipe de quartier, ils ont battu le gaz, ils ont battu ASEA, ils ont battu le SCB, ils ont battu toutes les équipes, ils ont été champions de Corse. Et cet entraîneur, il en a entraîné même certains qui sont devenus des stars. Je disais, c'est quoi vraiment le... Vous savez ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit, c'est pas le talent, c'est le travail. C'est le travail. Travail, travail. Et puis crois en toi. Laisse. Eh bien, je peux vous assurer que ça fait la différence. Et imaginez-vous quelqu'un qui croit en Dieu et croit en lui. Vous savez pourquoi ? Quelle est la personne qui croit le plus en vous ? Dieu. Dieu croit en vous plus que vous. Vous vous baissez les bras, Dieu ne baisse jamais les bras pour vous. Vous vous rendez compte de ça ? C'est vous qui dites « Ah ! » Moi, je disais à Dieu Seigneur, j'en peux plus. Donne-moi une porte de sortie d'ici. J'ai envie de quitter cette île. J'ai envie de partir. J'en peux plus. Il n'y a rien à faire là. J'étais vraiment intimidé. J'étais allé prier un petit peu à certains endroits et tout d'un coup, j'ai pris cher le retour de manivelle. Et le problème, c'est que ce n'est pas grave ça. Ce n'est pas grave si tu es dans un combat spirituel parfois. C'est le fait d'un moment donné de dire « Waouh ! » Les grosses entités dans les coins de cette île, je suis allé les chercher, ils sont venus et j'ai pris tellement cher et j'ai dit « Ah ! » Je suis tout seul. Je ne sais pas possible quoi. « Waouh ! » Je demande secours. J'étais tombé dans le piège de l'intimidation aussi. Alors, laissez-moi vous faire voyager un petit peu dans quelques exemples de la Bible. Esaïe 31, 4 dit « Car ainsi m'a parlé l'Éternel » Écoutez cette phrase « Comme le lion comme le lion se rugit sur sa proie et malgré l'ensemble des bergers appelés contre lui » Vous savez ce qui se fait ? Le lion, il n'a rien à faire. « Ne se laisse ni terrifier par leur voix ni intimider par leur nombre. De même, l'Éternel désarmé descendra pour combattre sur la montagne de Sion et sur sa colline. » Ça, c'est une prophétie pour la fin des temps. Mais je vais vous dire une chose. Le lion n'a rien à faire. Combien il vient sur le troupeau ? Le lion saut même, il est déjà comme ça. Il rugit. Les bourbis tremblent. Alors, les bergers arrivent en masse avec bâton et tout le lion. Il n'a rien à faire de « Je vais prendre ma proie ». Peut-être il va se faire battre. Mais il ne se laisse pas intimider par le nombre. Alléluia ! Un Pierre et Pierre donc il dit « Humilez-vous donc sous la puissance aux mains de Dieu afin qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous de lui car il prend soin de vous. » Amen. Et là, il dit « Soyez sobre, vigiant, votre » et voilà la phrase « Votre adversaire ». C'est qui votre adversaire ? Le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Qu'est-ce que la Bible dit ? Résistez-lui ferme en la foi. Amen. Car Dieu va vous former, vous affermir, vous fortifier, vous rendre un ébranlable. Le diable comprend l'affaire du lion, le caractère du lion parce que c'est Dieu qui a créé le lion. Alors le diable a dit « Je vais prendre, je vais imiter le lion » parce que le lion, sa voix était… Je ne sais pas, mais si vous êtes un jour dans une savane, là où il y a des lions, donc on va plutôt penser à l'Afrique. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes là tout seul, vous avez le rugissement du lion, je vais vous assurer que tu as… La première chose que tu regardes c'est les arbres pour monter. Ça te prend comme ça, ça fait partie du jeu. Le diable, il sait ça. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il rugit autour de toi parce qu'il sait que par le bruit de ses pas, par son rugissement, même si c'est un foliant, lui, mais il sait qu'il te paralyse. La peur, elle, paralyse. Vous savez, vous avez entendu le mot intimidation ? Vous savez de qui ce mot est parent ? Vous enlevez le « un » parce que « un » ça veut dire « à l'intérieur ». Il y a au fond de toi une peur, c'est-à-dire une timidité. Vous croyez, pourquoi ? Pendant longtemps, je posais cette question. La Bible le dit dans l'Apocalypse, dehors, et on parle d'une liste de gens, de gros péchés, mais pourtant, c'est marqué les timides aussi dehors. Ils ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en phase d'être dominés. Ils n'ont pas eu confiance. Les timides. Alors, si tu es timide, il est temps que tu prie, Seigneur, enlève cette timidité de moi. Alléluia ! Ne bascule pas sur l'arrogance non plus. Ok ? Parce que ça, c'est de l'orgueil. Allez, on y va. Je vais vous donner un exemple, deux exemples peut-être. Il y en a, j'ai beaucoup, mais je ne veux pas passer une heure. Je vais vous parler du prophète Élie. Donc, je vais tourner ma petite page ici, comme ça. J'ai mis tous les passages pour ne pas commettre d'impair et ne pas dire de bêtises. Je vais faire, prendre quelques minutes avec vous pour analyser la vie d'Élie. Vous êtes prêts pour Élie ? Allez, je vais essayer de faire de tête comme ça, sans dire. Le texte, vous pourrez le lire à la maison, c'est dans, le texte sur Élie, c'est 1 roi 19. Mais écoutez bien, je vais passer devant. Alors, allons-y. Vous avez connu Élie ? Élie, quel prophète ? Voyons un petit peu. Élie, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit, il ne va plus tomber de pluie. Et il ajoute ça, il ne pleuvra sur cette terre que comme moi, je le dirais. Là, c'est un... Ah, je veux dire, là, quelqu'un qui a de l'assurance, non ? Il vaut mieux que ça arrive, quand tu as ce genre d'assurance. Il a dit ça et trois ans et demi, je crois, zéro pluie. Ah, mais je vous assurais que c'était la misère. Et puis Élie est revenu et il a dit, il est temps maintenant de confronter le péché de cette nation. Je mets au défi tous les prophètes de Baal et d'Alsera de venir me rencontrer et on aura une confrontation. Et là, vous voyez, ils viennent 450, 800, 850 faux prophètes contre un homme. Un gros défi. Vous voyez la scène, voyagez avec moi. Ils sont sur une montagne, sur une colline, vous voulez. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Élie va faire un défi. Écoutez, je vous donne du lever du soleil jusqu'à midi. Vous allez monter à un hôtel et vous n'allez pas allumer le feu. Vous allez demander à votre dieu Baal et à Atzera d'envoyer le feu et d'allumer. Si son dieu, véritablement, le feu va tomber du ciel et ça va allumer. Et là, ils ont commencé 800 gens en train de prier contre un gars qui regarde comme ça. Et il prie, il prie, il prie, il prie, rien. À un moment donné, vous savez, quand on est dans l'assurance, on est comme ça. Et tout d'un coup, ils commencent à venir les titiller un petit peu. alors, qu'est-ce qui se passe ? Il dort ou quoi ? Mais il crie un peu fort, autant il a le sommeil lourd, il a besoin d'être réveillé. Et il commence à même se taillader et tout. Et quand il va plus loin, il a dit, peut-être qu'il est parti en voyage. C'est terrible ça, non ? Et peut-être qu'il est parti en voyage. Peut-être qu'il est, je ne sais pas moi, il a commencé à les provoquer et puis à un moment donné, il n'y a rien à faire. Il y avait le sang qui coulait parce que c'était vraiment une religion idolâtre et païenne à ce moment-là. Et du coup, il a dit, maintenant, arrêtez avec ça. Allez, allez, enlevez-moi tout ça. Il enlève tout ça. Puis il a dit, maintenant, je vais monter moi à un hôtel nouveau. Ça représente ta vie. Je vais monter à un hôtel et il a monté à un hôtel et il a dit, vous savez quoi ? Je vais ajouter de l'eau. Allez, de l'eau, en volonté, là, un gros, là, qu'il a mouillé. Comme ça, ça va être encore plus difficile d'allumer. Vous avez déjà vu un peu la pleine d'eau. Il allumait tout ça et il dit, bon Seigneur, allez, le feu, ouh ! Et là, le feu est venu, ouh ! Et le feu était tellement puissant que comme des langues de feu, tout aspiré, le feu était là. Ah, le prophète, il marchait sur la nuée, là. Alors, il va faire quoi ? Il va dire, venez, on va faire un tour à la rivière. Et là, il les a tous tués. Symboles du péché qui devait être éradiqué. Il a fait ça. Après, il n'a pas fini. C'était une journée comme une autre pour la vie d'Élie. Qu'est-ce qu'il fait après ? Il a dit, ok, allez, on va maintenant, je vais prier un peu. Il va pleuvoir aujourd'hui, je vous préviens. Donc, à Cap, si j'étais toi, je commençais à prendre la route pour rentrer à la maison, sinon tu vas prendre la pluie. Vraiment, lui. J'imagine que des gens disent comme ça, oh, quel gars ! Waouh ! Lui, il est top. On veut le suivre, lui. Et lui, il monte sur la colline, il prie, et il y a le serviteur qui est avec lui. Va voir un peu là-haut, moi je reste ici. Va voir si tu as quelque chose. Il monte une première fois. Il n'y a rien. Ça fait trois ans et demi que le ciel ne voit pas un nuage. Ok. Et une fois, et deux fois, et trois fois, et quatre fois, sept fois. Écoute, il y a un nuage tellement petit qu'il a la taille d'une main. Il a dit, ça me suffit. Dieu a juste besoin. Dieu a juste besoin, même si tu te sens petit, mais Dieu peut se faire de toi quelque chose de grandiose. Et il a dit, ça suffit. On va descendre. Pendant ce temps, il a accablé sur son char. Et Élie, le gars qui court le plus rapide du monde, personne n'a battu. Heureusement qu'Élie n'a pas vu à cette époque. Sinon, le record du monde de son mètre, il l'aurait fait en une demi-seconde. Et là, qui pourrait le battre ? Parce que, il est dit dans la Bible qu'il a couru, il a dépassé le char à un top de vitesse. il est rentré. C'est Élie-là. Un homme que, on voudrait tous vivre ça, non ? Mais une certaine Jézabel a entendu l'affaire. Et elle a dit, je vais te envoyer un message à Élie. Élie, ce que tu as fait à mes prophètes, je le jure que je vais te faire la même, je vais te faire la peau, comme on dit dans l'expression. La menace est arrivée, je ne sais pas ce qui s'est passé. Personne ne s'est expliqué. Mais à ce moment-là, Élie, il a fui pour protéger sa vie. Il vient d'affronter 800 prophètes. Il fait tomber le feu. Il fait tomber la pluie. Comme dire, le feu et la pluie, quoi. Dans la même journée. Et maintenant, il part en courant, il laisse son serviteur dans une ville, il va dans les déserts, et le voilà. Ah, Seigneur, j'en peux plus. Hôte-moi la vie. L'intimidation. Je ne sais pas ce qu'il y avait, la Bible ne le dit pas, mais le grand prophète a été touché par l'intimidation. Et quand l'intimidation te touche, apprends avec Élie, tu perds courage, tu n'as plus envie, la dépression arrive, les traumatismes, la nuit, tu ne dors plus, les phobies, tous ces esprits-là sont liés à l'intimidation, les peurs qui te paralysent. Alors, Dieu arrive, on voit un ange, il lui donne à manger, il mange, il dort, il mange, il dort, il mange, il dort, et puis, il est fortifié, et Dieu lui donne de la nourriture pour tenir 40 jours, et il part en courant pendant 40 jours, il va jusqu'à la montagne de Dieu. Et c'est ça qui est intéressant dans ce passage. 40 jours, il arrive, qu'est-ce que Dieu lui dit ? Qu'est-ce que tu fais là ? 40 jours ! En fait, il a continué dans la dépression, il a fui en courant très loin. 40 jours de course, à sa vitesse, je ne sais pas combien de kilomètres il a fait, mais en 40 jours, il est allé loin, il est allé à la montagne de Dieu, au Mont Reb. Il est allé là-bas, se cacher dans une grotte. Et Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu fais là ? Et là, je vais prendre les mots parce que je vais utiliser les mots d'Élie. Regardez ce qu'il dit, Élie, à ce moment-là. J'ai déployé mon zèle pour l'éternel, le Dieu des armées. Les Israélites ont abandonné leur alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à me prendre la vie. Apitoiement. Il s'apitoie. Le grand prophète a basculé dans l'apitoiement. Quand tu t'apitoies, t'as remarqué ? Moi, moi, c'est moi. C'est la faute d'un tel, d'un tel autre. Ils ont tué tout le monde. Waouh ! Avant qu'il vienne, après trois ans et demi, il y en avait eu des prophètes qui avaient déjà été tués par Jézabel. Il est venu quand même. Mais là, il dit ça. Et qu'est-ce que... Il sort de la grotte, deuxième fois, Dieu lui dit qu'est-ce que tu fais là ? La parole de Dieu pour toi aujourd'hui. Où est-ce que tu en es de ta vie, toi ? Qu'est-ce que tu fais encore ? Je t'attends là pour commencer à me servir de toi, mais toi, tu fais quoi ? Tu continues à te plaindre que ça n'a pas été juste la vie pour toi, que ça n'a pas... Tu es peut-être sous l'influence d'intimidation dans ta vie. L'ennemi, tu as réussi. Peut-être ça a été tes parents, peut-être ça a été... Je ne sais pas. Ça sert à quoi de continuer à vivre dans cette idée-là ? Ça sert à qui ? Oui, oui, tu as souffert, oui, tu as souffert, oui, mais tout ce que tu vis aujourd'hui est l'effet de l'esprit de l'intimidation, de la peur qui a détruit, qui est en train de détruire ta vie. Il va aller une deuxième fois et Dieu va dire qu'est-ce que tu fais ici ? Il va dire la même phrase. Alors, vous savez ce que Dieu va lui dire ? C'est terrible cette phrase-là. Dieu va dire, écoute-moi, tu vas retourner et tu as encore quelque chose à faire. Tu vas ouindre un roi en Syrie, tu vas ouindre un successeur à Aqab et tu vas aussi ouindre un prophète à ta place. Vous savez ce qui va se passer là ? Dieu est en train de remplacer Élie. Et pourquoi ? Parce qu'il dira ceci. Ceux, comme je disais, les choses que tu n'as pas réglées, mais le roi Hadad va régler, ensuite le roi Jéhu va régler et ensuite le prophète aussi, Élysée, va régler. Mets tout ça à ta place. Le prophète, bien sûr qu'il a continué, mais après cet épisode, vous ne voyez pas de gros événements dans la vie d'Élie. Vous savez qu'il va, il va faire ça, tout ça. Ensuite, c'est le ministère d'Élysée qui va commencer. Intimidation. Un exemple très simple, je vais faire plus vite celui-ci, c'est l'affaire de Goliath que tout le monde connaît. Goliath, Israël, en guerre et compagnie, tout ça, Goliath, il arrive, le gars, il met trois mètres, grosse lance et tout. Il a dit, je vous propose un duel. Allez, venez, envoyez-moi votre champion. Moi, je vous dis une chose, s'il me bat, on devient esclave. Si vous, par contre, vous nous battez, c'est nous qui nous devenons esclaves. Pardon, alors si on vous bat, vous êtes nos esclaves. Il est dit dans la Bible, concrètement, quand vous lirez ça dans 1 Samuel, il est dit que quand le peuple a entendu cette parole, ils ont tremblé. L'intimidation rentre par les oreilles ou par les yeux. Tu vois une chose, tu es découragé. Tu entends une parole, tu es découragé. Alors, ils ont tremblé pendant 40 jours. Ils sont restés, d'un côté, ils étaient paralysés de peur et l'autre qui se faisait. Et puis, à un moment donné, il y a un petit jeune de 17 ans qui arrive. Il s'occupait des brebis, il arrive et il dit, bon, ok. Et puis, tout d'un coup, il entend le cri. Il est dit aussi dans le texte, et David entendit. La différence, c'est que David, il s'est entendu par une oreille, il s'est sorti par l'autre. Il a dit, mais c'est qui cet incirconcile ? Comment ça se fait qu'il parle n'importe quoi ? C'est quoi cette grande gueule-là ? Vous croyez qu'il venait de Marseille, lui, le géant ? Et alors, il allait voir Saïd, laisse-moi le faire, je vais régler son compte. Mais t'es fou, toi ! Les plus grands guerriers, ils n'arrivent pas. Mon général, qui est grand, moi aussi, on n'y arrive pas. Laisse-moi faire. Tu as l'expérience avec Dieu. L'expérience que tu as avec Dieu va toujours te servir pour des combats. Mais si tu es quelqu'un qui n'a pas d'expérience avec Dieu, rappelez-vous ce que j'ai enseigné vendredi, la connaissance de Dieu. C'est déjà, ça va rentrer la semaine prochaine dans le canal de l'église, le message, tu as besoin d'avoir une relation avec Dieu, une connaissance avec Dieu. Si tu n'as pas ça, ça va te faire défaut. David a dit, moi j'ai tué un lion, j'ai tué un ours. Qu'est-ce que ce géant-là a pour moi ? Lui, il fait le faire sa fête. Et vient le moment de la confrontation. Et bien sûr, quelle est l'arme qui a été utilisée par Goliath ? D'abord, la moquerie. Combien de fois, vous savez, je conçois que c'est une souffrance. Je vais ouvrir une parenthèse ici. Je vois dans notre société aujourd'hui qu'on se préoccupe beaucoup à l'école parfois de l'intimidation que les collègues font et combien d'enfants sont tellement dépressifs et des choses abominables qui arrivent. C'est l'esprit d'intimidation qui agit aussi. et l'enfant n'a plus envie de l'école. On a des enfants qui sont en dépression même à cause de l'intimidation parce que tu ne fais pas partie du clan, parce que tu ne ressembles pas au modèle voulu. Ne cherche pas à ressembler au clan si ce clan est mauvais. Sois toi-même. Garde ton identité en Dieu. C'est ça qui est important. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Le géant va dire mais ce n'est pas vrai quoi. Ils ont envoyé un gosse de la maternelle. Ils ont envoyé ce gamin mais je suis un chien ou quoi. En plus, il vient avec une pierre. Vraiment, vous êtes tombés bas. Écoute-moi le jeune homme. Tu sais que tu vas mourir aujourd'hui. Tu sais que je vais te couper un petit morceau. Oh là là, mon épée, je ne sais même pas si je vais prendre le petit couteau suisse que j'ai reçu de par je ne sais pas quoi express. Je vais te couper un petit morceau comme ça. Il y a fait la totale. David, il a entendu. Il a dit ouais, ok. Eh bien moi, je vais te dire une chose puisqu'on en parle. Parlons-en. Moi, je te dis aussi ce que je vais te faire. D'abord, je viens au nom de l'éternel. Il n'a pas dit moi, je viens par ma force, par mon expérience. Son expérience lui servait simplement pour avoir de l'assurance en Dieu. Mais il dépendait de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, il a dit moi, je vais te dire une chose. Je vais te tuer aujourd'hui, le géant. Je vais te couper la tête. Est-ce que tu sais ça ? Et la confrontation est partie. On connaît l'histoire. Vous savez que David, le Goliath, il avait cinq autres frères. Ils ont tous été tués par les champions de David. Tous. Ils ont disparu. C'est pour ça qu'il n'y a plus de géants sur la terre. C'était les derniers géants qu'il y avait. Merci David. Merci Seigneur. L'intimidation, tu n'es pas obligé. Tu peux l'écouter, mais tu n'es pas obligé de dire Amen. Tu n'es pas obligé de céder à l'intimidation. Vous savez, il est dit que Néhémie, quand il a voulu reconstruire la muraille, il y a trois gars, Sabalat, Tobia et Gersenne. Ils sont venus, il a dit mais ils sont fous là. Et ils ont essayé l'intimidation. Et il est dit comme ça qu'ils ne se laissèrent pas intimider. Mais vous savez ce qu'ils ont fait ? Ils ont travaillé. Vous savez quoi ? Il y avait celui qui avait la trompette qui était à côté et ils avaient l'épée à la main et la toile de l'autre main. Ils ont travaillé. C'était guerrier. Ils ont construit la muraille. Amen. D'où vient l'intimidation ? Si je vous dis que l'intimidation est le résultat du péché de notre vie, comment je sais ça ? Très simple. Livre de la Genèse, chapitre 3, au début de... Dieu rencontrait Adam et Ève tout le temps. Il les voyait. Mais le jour où ils ont péché, regardez la différence. C'est marqué dans la Bible. La voie de Dieu parcourait le jardin et disait Adam, où êtes-vous ? Et il dit de somme-là, Seigneur, on s'est caché. Pourquoi ? Pourquoi était-il intimidé par la voie de Dieu ? Parce que Dieu venait les voir en personne. Et quand la sainteté de Dieu rencontre le péché, on tombe par terre. Parfois. Ce n'est pas la seule raison. On se tombe aussi parce que Dieu nous libère aussi de choses terribles. Mais à ce moment-là, il est dit quand j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. Mais la voix de Dieu, il l'avait déjà entendue avant. Il n'a pas eu peur. C'est quoi le point commun là ? Le péché. la désobéissance. Ça l'avait paralysé. Tant que le péché, je parle de ce que tu sais qui est péché. Je ne parle pas de « je ne sais pas si j'ai péché, demande pardon Seigneur et tu avances. » Mais quand tu sais, tu es déjà un chrétien, tu as déjà un peu la parole et tu sais que tu vis dans le péché, arrête de prier en vain, s'il te plaît. D'abord, réponds-toi, laisse ton péché et ta prière va être exaucée. Parce que, qu'est-ce qui se passe ? Le péché bloque ta relation avec Dieu. Et ça, c'est une réalité que ça me plaise ou ça ne me plaise pas. C'est une réalité spirituelle. Et le diable, il profite de ça pour te massacrer. Je retourne à ma place ici. l'esprit d'intimidation. Laissez-moi vous dire ici une chose qui est très intéressante sur l'intimidation, c'est qu'il y a quatre mots qui sont parents du mot intimidation et qui montrent ce que c'est. Dans le grec, j'ai pris dans le Nouveau Testament, vous avez un mot qui est le mot « explexo » désolé, c'est le mot qui veut dire être étonné. Vous savez ce que c'est être étonné ? C'est étonné. Dans notre jargon aujourd'hui, le mot « étonné » il est parfois positif, il n'a pas… mais dans l'ancien avant, ça voulait dire être frappé par le tonnerre. Être saisi de terreur d'une soudaine effrayante angoisse. Je ne sais pas si vous voyez la scène. Tu peux être étonné positivement mais tu peux être étonné très négativement mais ça te paralyse. Le deuxième mot, c'est le mot « ptéo » qui est « terrifié » remplir de crainte quand tu as la peur de ta vie et que ça te mange les entrailles. Tu as un mot qui a donné… c'est le mot « très mot » qui a donné le mot « tremblement ». C'est quand carrément tu trembles comme une feuille tellement tu es effrayé. Et enfin, un quatrième mot qui est « phobo » qui a donné le mot « phobie » toutes les dérivances de phobie qui est la crainte en termes généraux comme utilisé comme un état prolongé. Ça veut dire que la crainte elle a trouvé une place dans ton cœur et tu as développé une phobie, une peur qui est constante. Tout ça, le Saint-Esprit peut intervenir dans ta vie. Parce que tout ça vient de l'intimidation. Le dap, s'il peut neutraliser ta foi, je vais aller plus loin encore. L'intimidation est capable de paralyser, vous avez vu, le prophète peut vous assurer qu'il intimide aussi même l'onction qui est dans notre vie. Je peux prier, mais si je suis intimidé par quelque chose, je suis dans une crainte de quelque chose, eh bien, l'onction que Dieu a mis dans ma vie, je peux faire et il n'y a rien qui va se passer. Parce que l'intimidation bloque l'onction et on reste là. Pourquoi ? Parce qu'on est intimidé par quoi ? Par des choses qui maintenant sont là et que nous, waouh, on n'y arrive pas. Laissez-moi vous dire une chose, deux passages. Il y a d'abord ce passage qui est dans 2 Corinthiens 4 qui dit « Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. » Alors écoutez cette parole ici. « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, écoutez ça, et même lorsque notre homme extérieur, c'est quoi l'homme extérieur ? C'est le corps physique. » Ok ? « Se détériorise. » Donc on parle ici de maladie. Combien ont déjà entendu le mot « Monsieur, vous avez le cancer ? » Le cancer était peut-être en train de l'effleurer encore mais la personne a été, le mot est devenu tellement effroyable que cet esprit de peur a neutralisé la personne qu'elle n'a pas eu le foie de rien du tout. Elle s'est mis... Et l'intimidation a commencé à mettre « Bientôt tu vas être dans un cercueil. Bientôt tu vas mourir. Bientôt... » Et ça, c'est la pire des choses qui peut arriver à quelqu'un. Et c'est pour ça d'ailleurs je crois que beaucoup de médecins, quand ils ont une mauvaise nouvelle à donner, ils utilisent des jargons parfois totalement différents mais pas les mots qui terrorisent la personne. Pourquoi ? Parce que quand tu es terrorisé par ta santé et par peur, quand tu es... Il y a un terme pour les gens qui se croient malades tout le temps, hypochondriaques. Vous vous rendez compte ? Quand tu es dans cet état d'esprit, j'ai connu un homme, je ne dirai pas le nom, il est déjà dans la gloire du Seigneur, un homme extraordinaire de la connaissance de la parole de Dieu. J'ai appris qu'il était hypochondriaque. On l'a reçu quelques fois mais il avait ceci-là. Dès qu'il y a quelque chose, il fallait un médicament et tout, il rentrait en état. C'est terrible. C'est la maladie. Et donc, quand tu rentres dans cet état-là, qu'est-ce qui se passe ? Même les médicaments ne font pas d'effet. Vous savez ça que vous pouvez prendre un médicament et dire, je vais prendre ça mais ça n'a rien, je bois comme ça mais ça fait... Figure-toi que ton corps va le rejeter. Il y a une possibilité que le médicament ne fasse pas d'effet. Tout ce qu'on fait sans la foi ne plaît pas à Dieu. Alors, je ne parle pas forcément du médicament. Alors, oui, l'intimidation de la maladie ou l'intimidation de la mort. Le Seigneur est venu vaincre la mort. Les gens vivent aujourd'hui dans ce siècle avec cette idée que toute leur vie se résume à ce qu'ils vivent sur la terre. Je dois tout réussir sur cette terre sinon ma vie est ratée. Arrête avec ça. Tu es intimidé par ta réussite, par ton désir, par tellement de choses que tu rates et tu prends des mauvaises décisions parce que tu veux aller plus vite. Fais confiance à l'éternel. Ne te laisse pas intimider par cela. Ne te laisse pas intimider non plus par tes adversaires et par tout ce qu'ils font. On a vu ça. Le roi Josaphat, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est un épisode en deux mots. Il y a eu une coalition de plusieurs nations qui venaient détruire Jérusalem déjà. Le roi Josaphat, il a dit que quand ils ont entendu et ils ont la foule de peuples qui venaient, plusieurs nations, ils ont été paralysés mais ils ont fait la chose la plus juste. Ils sont allés prier et jeûner devant le Seigneur. Et il y a un prophète qui porte un nom qu'on ne connaît pas beaucoup. Si je vous demande le nom du prophète qui a été utilisé à ce moment-là, personne ne saurait le dire. Vous êtes d'accord ou pas ? Il s'appelle Jazaziel. Jazaziel. Quelqu'un a dit ? Bravo Carlos. Tu auras un café tout à l'heure. Si tu es sage, la semaine prochaine, on t'offrira un croissant avec. Vous savez ce que ça veut dire ? Non, je ne vais pas le faire. Qu'est-ce que ça veut dire Jazaziel ? C'est dommage. Dommage, c'était la question un million. Tu es raté. Dieu voit. C'est quand même incroyable. Ceux qui les ont vus les ont paralysés. Mais Dieu aussi a vu ce que tu as vu. Garde ça dans ton esprit. Quelle est la façon qu'on doit faire ? Seigneur, tu vois ce que je vois ? Moi, je ne peux pas. Seigneur, donne-moi tes lunettes que je puisse voir avec tes yeux. Ah ben non, c'est rien du tout ça. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Vois avec les yeux de Dieu ta difficulté, ton adversaire. Entends avec les oreilles de Dieu les mauvaises nouvelles. Sends avec le cœur de Dieu quand la peur vient dire « Oh, le stop là ! » Non mais c'est quoi ça ? C'est quoi cette peur-là ? C'est quoi cette angoisse ? Je refuse. Combien de fois il m'est arrivé ? Parce qu'on reste humain, il ne faut pas oublier. Une angoisse vous a pris, une parole, une discussion avec quelqu'un vous a contrarié, vous êtes là comme ça. Moi, honnêtement, ça arrive tellement facile. Une discussion, je vous donne un exemple, une discussion avec ma femme. Tac, tac, tac. Et puis ça m'a contrarié. J'étais énervé tout ça. Et puis tout d'un coup, on vient à l'église. Et je sens que je suis quand même là dans cette... C'est mauvais, quoi, ce truc-là. Tout d'un coup, vous savez quoi ? Elle a eu la sagesse cette fois, elle a dit « Ça va entre nous ? » Et puis tout d'un coup, j'ai dit « Ouais, ok. Ouais, j'ai été énervé. Ouais, ça m'a... » Pardonne-moi, pardonne-moi. C'était ça. Ça a disparu. Solution. L'humilité précède la gloire. Quand l'esprit d'intimidation est rentré de toi face à un conflit, humilie-toi vite, demande pardon, répare, et il n'a plus d'effet sur ta vie. Amen. Ça, c'est une solution fabuleuse. Des gens portent des souffrances devant eux. Chaque fois que je prie pour quelqu'un ici et que la personne est dure et qu'il n'y a rien qui se passe, parce que c'est une chose qui est très souvent, je pose la question « Est-ce que tu as un problème de pardon avec quelqu'un à libérer ? » Combien de personnes ici ont été délivrées, restaurées une fois qu'ils ont admis qu'il fallait qu'ils libèrent le pardon vers des personnes qu'ils n'avaient pas pardonnées encore ? Après, le Saint-Esprit est venu. Mais tant qu'ils avaient ça, le Saint-Esprit a dit « Je ne touche même pas. » Parce que si vous pardonnez aux hommes vos péchés, votre Père pardonnera les vôtres. Il y a une prédication sur le pardon aussi, qui est déjà sur le canal. Vous pouvez aussi le suivre. C'est en détail, donc je ne vais pas prêcher ça. Bien-aimé, il est dit ceci. C'est mon dernier passage. Philippiens 1, 27, 29. « Seulement conduisez-vous d'une manière digne l'Évangile de Christ afin que soit que je vienne vous voir ou que je reste absent. J'entends dire de vous que vous demeurez fermes dans un même esprit combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. » Ça, c'est quoi ? C'est la recette pour l'Église. Oui, l'Église peut être intimidée avec des menaces de l'extérieur comme de l'intérieur, spirituellement parlant. Mais si l'Église reste unie dans le combat, elle construira la muraille jusqu'au bout. « Amen ! » Et là, la suite dit « Sans vous laisser aucunement intimider par les adversaires. » Et le verset se termine « Car il va faire grâce non seulement de croire en Christ mais encore de souffrir pour lui aussi. » Mes amis, je crois qu'on a compris cette idée-là de l'intimidation, non ? Et j'aimerais prendre quelques minutes vous inviter à baisser votre tête et à consulter le Seigneur dans votre cœur. Alléluia ! Ce matin, j'aimerais vraiment prier pour l'esprit d'intimidation qui saisit ta vie. Si tu es sujet, ne viens pas par automatisme à chaque fois que « Ah, je viens parce qu'on ne sait jamais » comme ça. Non, non. C'est pour ça que tu consultes Dieu avant. Consultes Dieu vraiment avant. Est-ce que tu es vraiment sujet à l'intimidation ? Il y a des chrétiens qui croient tellement au diable qu'ils oublient que Dieu n'est pas incomparable au-dessus du diable. Et ils se laissent influencer par tout ce que le diable leur dit et fait dans leur vie. Il y en a d'autres qui sont paralysés leur performance. Ils auraient pu être beaucoup plus performants dans leur vie. Mais la timidité, le manque de courage, il y a tellement de choses qui bloquent leur vie. C'est l'intimidation. Je ne sais pas quelle est ton histoire. Je ne connais pas ton histoire. Je ne connais pas ton parcours et je ne veux pas paraître insensible à ta souffrance. Je veux simplement dire une chose. Aujourd'hui, si tu crois en cette parole de tout ton cœur, si tu viens ici devant avec la foi que le Seigneur va changer et briser l'intimidation qui te tient captif, alors quand je te toucherai, cet esprit partira. Alléluia. Parce que la puissance de Dieu est grande. La Bible dit et c'est une chose que j'aime dans ce passage de la Bible, c'est que l'onction détruit. Détruit. L'onction détruit. La peur. La contamination. La maladie. Et moi, je sais que Dieu m'a donné cette onction. Et je veux prier pour qu'elle soit brisée de ta vie. Viens avec foi. Viens vraiment en prière et en confiance. Oh, Alléluia. Si tu souffres de phobie, si tu souffres de ne plus dormir, si tu es terrorisé par des cauchemars encore, le Seigneur va te délivrer, le Seigneur va te libérer. Si ta vie est paralysée dans quelque domaine que ce soit, ce matin, Dieu est ici pour briser le joug. C'est ça. L'onction brise le joug. Je cherchais le mot. C'est le mot joug. L'onction brise le joug. Et aujourd'hui, j'ai cette onction dans ma vie et je veux te toucher pour que tu la reçois et qu'elle brise le joug de ta vie. Alléluia. Ne t'occupe pas de ce qui va se passer autour de toi. Reçois simplement, reçois simplement quand je vais prier pour toi. Mais avant que je prie pour toi, j'aimerais que vous tous vous répétiez avec moi cette prière. Seigneur Dieu, j'ai entendu ta parole. le diable a voulu m'intimider, a voulu me tenir captif. Mais j'ai entendu la parole de Dieu et je crois que la foi vient de ce que j'entends de la parole de Dieu. Je crois en ta parole, Seigneur. et je me suis levé pour que le joug de ma vie de l'intimidation et tous les dérivés de l'intimidation qui ont agi dans ma vie s'arrêtent aujourd'hui. s'arrêtent aujourd'hui, s'arrêtent aujourd'hui au nom de Jésus. Je vais retourner à ma place libérée de l'esprit d'intimidation et ma vie va changer et ma vie va changer parce que celui qui est avec moi est plus grand que celui qui s'est levé contre moi. au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus je dis je parle à l'intimidation quand on est fini dans ma vie quand on est fini dans ma vie aujourd'hui ce matin l'esprit d'intimidation sort de ma vie au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus voilà tu as fait ta prière maintenant simplement prie par toi à être touché par le Saint-Esprit être libéré Oh Alléluia Esprit Saint de Dieu c'est toi qui es le maître c'est toi qui es ici je vais prier maintenant pour toutes ces personnes qui sont ici au nom de Jésus Christ au nom de Jésus Christ quand je les toucherai l'esprit d'intimidation tu pars au nom de Jésus tu pars au nom de Jésus par l'autorité de Dieu par l'onction que Dieu a mis dans ma vie cette onction va briser cette intimidation de ta vie qu'au nom de Jésus au fond de moi il y a un feu qui brûle et je demande que ce feu commence à brûler en toi commence à sentir le feu de Dieu en toi commence à sentir le feu de Dieu en toi ce feu est déjà la manifestation de l'onction de Dieu qui est là pour briser pour briser pour briser tout esprit d'intimidation de ta vie pour briser pour briser